Salut les amis, c'est Chloé et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Yeah ! Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de ce mois de décembre. Comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais faire le test, le fameux test de pureté que beaucoup de YouTubeurs ont fait. J'ai juste vu celle de Dooms et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire moi aussi le test ? Donc voilà, je vous mets la vidéo de Dooms dans la barre d'infos et le petit, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu. C'est le test de pureté. Ce test consiste en quelques questions, ne les comptez pas, portant pour la plupart sur les thèmes de l'alcool, du 1 et de la 2. Bref, vous me découvrirez comme vous ne m'avez jamais vue dans cette vidéo. J'ai un peu peur, j'ai hâte et j'ai un peu peur, mais c'est parti. La majorité des personnes qui me suivent sur cette chaîne ont à peu près mon âge en fait. On part sur du... sur du à peu près une vingtaine d'années, début la vingtaine. On est le 13 décembre à l'heure où je trouve cette vidéo. Le 21 décembre, c'est mon anniversaire les amis. Et je vais avoir 24 ans ! Je me fais... je commence à me faire vieille. Bref, on s'en va les... C'est parti ! Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Qui met non en fait ? Alors je suis quelqu'un de très gentille. Je m'auto-lance des fleurs. Oui et non, parce que dans le sens où volontairement non, involontairement oui. Involontairement dans le sens où les personnes qui ont pu me faire du mal, ont pu être négatives intentionnellement à mon égard. Si j'apprends plus tard qu'il leur a arrivé une petite merde, bah oui ça va... Je ne vais pas rigoler, mais ça va me faire plaisir en fait. Je me dis ah le karma, le karma tout ça vous voyez. Donc hop, on va mettre oui. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Non. Avez-vous déjà dégoûté à l'alcool ? Ben... oui. Avez-vous déjà été ivre ? Oui. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire ? Oui. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre ? Oui, j'ai même une petite anecdote, oh mon dieu, ça s'est passé cette année. J'étais allée à une soirée avec des amis, une grosse soirée qui s'était passée dans un champ en fait. Il n'y avait rien autour en fait. Donc bref, grosse soirée. Et grosse boisson, on a vraiment beaucoup bu. Surtout pour ma part, oh mon dieu, j'étais dans un état. Les amis, la bulle d'alcool est dangereuse pour la santé. Je ne vais pas vous dire de ne pas boire d'alcool parce qu'on est tous amenés. Enfin, ce n'est pas une obligation, mais je veux dire on teste tous, on teste tous. Donc voilà, je ne vais pas faire genre buvez pas d'alcool. Ce n'est pas préconisé et faites hyper attention. Tout ça pour dire que du coup, on est parti en vélo de chez un pote à moi. Parce qu'on savait à peu près dans l'état dans lequel on serait rentrés. Et encore, c'était quand même un peu dangereux, on ne va pas se mentir. On est allé à vélo, on est revenu à vélo. Du coup, nous étions tous dans un état alcoolisé plutôt avancé. Je ne vais pas vous mentir. Et ouais, j'ai même encore des vidéos, mais je ne vais pas montrer. Mais j'ai des vidéos et du coup, oui, personnellement, je suis tombée dans un champ. Enfin, j'étais à vélo, je ne sais pas, mon vélo il a dévié. Et je suis tombée dans le champ, dans un champ du retour. Voilà, bref, c'était assez drôle, franchement. Et c'était vraiment une soirée remplie d'émotions. Il s'est passé des trucs, les amis, oh mon Dieu. Mais franchement, c'était incroyable. Oui. Avez-vous déjà bu assez pour vomir ? Oui. On avait fait une soirée, mais je ne sais plus quand elle était. Je crois que c'était début seconde, en fait. Moi, je n'avais pas eu le temps de prendre ma première cuite, en fait. En fait, j'avais fait tout un mélange. C'était une des premières soirées, en fait. J'ai fait plein de mélanges et du coup, j'ai tout... J'avais beaucoup bu et beaucoup de mélanges et du coup, j'ai tout gerbé, en fait. L'alcool n'a même pas eu le temps d'avoir vraiment un effet, un impact sur moi que les mélanges, vous savez. Bref, j'ai vomi. J'ai fait une galette devant la salle qu'on avait louée, en fait, pour faire la soirée. Bref, voilà. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre ? Oui. Oui, sur ma personne. C'était horrible. Donc, ouais, j'ai déjà vomi sur moi-même. Est-ce que j'ai déjà vomi sur quelqu'un ? Non, non, non. Mais sur moi-même, oui. Voilà, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous êtes-vous déjà réveillée sans vous rappeler de ce que vous avez fait la nuit précédente ? Oui. Est-ce que je rentre dans les détails ou pas ? Pour être tout à fait honnête avec vous, alors oui, ça m'est arrivé. Une fois, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie et punaise, plus jamais. Non, vraiment, c'est horrible. Ça sensation de tu te réveilles et tu te dis, j'ai un, qu'est-ce que tu fous là ? Et de deux, il s'est passé quoi ? C'était, en fait, j'avais une soirée dans un champ, toujours. C'est une soirée d'anniversaire d'une copine, à l'époque, c'était au lycée, je crois. Et, bref, on avait fait un feu, tout ça, tout ce qui est interdit, on l'a fait, voilà. Ne faites pas ça, vraiment. Je ne suis vraiment pas un exemple dans cette vidéo, mais vraiment pas du tout. Vraiment, c'était vraiment une année de merde pour moi. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, j'ai énormément de bu. Boire un petit peu, ça passe. Mais boire avec modération, s'il vous plaît. Et surtout, ne buvez pas pour les mauvaises raisons. J'avais fait quelques mélanges, mais je n'ai même pas galettes. Très bizarre, mais bon, bref. Et c'est la tequila qui m'a mis un coup, les amis. Et je me suis réveillée le lendemain, et je ne me souvenais plus de ma vie. Et franchement, c'était horrible. Franchement, c'est horrible, cette sensation. On avait dormi dans le champ et tout, dans mes tentes. Et je me suis réveillée, et je me suis dit, putain, déjà, qu'est-ce que je fous là ? Je fais, ah oui, c'est vrai. La soirée, et quand je repensais à ma nuit, il n'y avait rien qui ressortait. Par la suite, j'ai eu quelques... Quelques bribes, on va dire. Mais encore à l'heure actuelle, je ne sais pas tout ce qui s'est passé, cette pluie-là. Voilà. Alors, question suivante, s'il vous plaît. Vous êtes déjà vous fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit ? Non. Avez-vous déjà participé à un bar à tente ou les bars d'une ville ? Alors, euh... Non. Mais ça aurait pu. Enfin, j'ai failli, mais non. Buyez-vous de l'alcool au moins trois fois par semaine ? Alors, non, pas du tout. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte de nuit ? Endormi, évanoui... Non. Non. Avez-vous déjà essayé les substances controversées ? Oui. Mais pour ma défense, j'étais au lycée. C'était sur le parking du lycée. J'étais avec mon groupe de TPE, on va appeler ça comme ça. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais on s'en bat les couilles. Et elles étaient en train de fumer et elles m'ont proposé. Et c'était de l'herbe, voilà. Et j'ai testé. C'était la seule fois de ma vie, la seule et unique fois de ma vie. Tandis que le nombre de drogues essayait, ben, eu, du coup. Donc voilà, et je n'ai plus jamais retouché parce que c'est vraiment un truc qui m'attire. Mais alors, mais pas du tout, les amis. C'est vraiment un truc évité, vraiment évité. Ça va, je me rattrape quand même. Non. Je suis quand même mis en temps de réflexion, mais non. Ben oui. Ben oui. On va passer. On va passer cette question parce que ça devient un peu trop indiscret. Avez-vous déjà eu des relais... Ben oui. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé ? Oui. Les questions suivantes sont d'assez... Ouh là là, ou là là. Non, c'est vraiment très 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 d'ordre, très privé. Et même s'il y a des enfants qui tombent sur cette vidéo, c'est moyen. Donc je passe certaines questions quand même, il ne faut pas déconner. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille ? Oh mon dieu ! Non. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente ? Non. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes ? Non. Est-ce que la zéophilie, la déchrophilie, la pédophilie vous attire, vous excite ? Pfff, non. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté ? J'ai déjà été arrêté ou quoi ? Non. Zéro. Avez-vous déjà participer à une douche dorée ? Uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire rirer dessus par quelqu'un d'autre ? Quoi ? C'est quoi ça ? Non. Avez-vous déjà poser un lapin à quelqu'un ? Oui. Possédez-vous la Bible, le Coran, le Torah, etc. ? Euh, non. Est-ce que j'ai déjà bossé pour une offre caritative ? Non, je ne crois pas. J'ai déjà fait des dons et tout ça, mais non. Mais pas vraiment bossé pour une offre caritative. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des offres caritatives ? Oui. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre ? Non. Ça, ça ne m'est pas arrivé. Encore. Moi, je précise le encore, mais j'espère pas que ça m'arrive à me dire. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner ? Oui. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public ? Non. Avez-vous déjà été infidèles ? Alors, non. Alors, c'est vraiment un truc, la fidélité. Je ne comprends pas. Si tu as envie d'aller voir ailleurs, tu dis clairement à la personne et ciao, tu vois. Vraiment, le concept d'infidélité, ça me... Ça me... Ça... Je ne comprends pas, vraiment. Du coup, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le conjoint d'un autre ? Non. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public ? Oui. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez ? Oui, du coup. Référence à l'une des précédentes anecdotes. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous ? Non. Êtes-vous tatoué quelque part ? Non. Mais j'aimerais beaucoup. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'est pas prévu à cet usage ? Bah oui. Genre, l'endroit prévu, c'est les toilettes, mais j'ai déjà uriné dans la nature, quoi. Alors, on est sur 93 points, les amis. J'ai dû passer certaines réponses, hein, parce que voilà. Mais il y a des trucs que je n'ai pas forcément envie de mettre en vidéo. Donc la moyenne, c'est 100. Je suis même en dessous de la moyenne. Alors, pourcentage de réponse positive, 39. Pour réponse positive sur l'alcool, 45%. Réponse positive sur les drogues, 16. Réponse positive sur le sexe, 39%. Euh, voilà. Ouais, vous utilisez votre main droite ou gauche pour vous branler, comme tout le monde. Je suis dessinée dans la moyenne, les amis, hein. Donc, on part sur du nacre. Donc, l'alcool, c'est vraiment... On va vraiment prendre pour une alcoolique. Mais pas du tout, je ne suis pas du tout alcoolique, hein. Mais, je ne sais pas, vous aussi, faire le test. Et dites-moi le nombre de points que vous avez obtenus. J'ai vraiment répondu honnêtement à toutes les questions. Il y a juste des questions qui n'apparaîtront pas dans cette vidéo, parce qu'elles sont très, 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 très intimes. Et là, il ne faut pas déconner, hein, les amis. Bref, je n'ai pas tout partagé non plus. Mais j'ai quand même partagé beaucoup de questions. Et voilà, les résultats. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée si votre regard sur moi a changé. Mais voilà, je suis humaine, comme tout le monde. Donc, je répète que les relations sexuelles, déjà, il faut que ce soit consentant entre les deux personnes. Il faut que vous vous sentiez prêts et prêtes. Il n'y a pas à forcer, machin et tout. Il faut que ce soit protégé, absolument. Protégez-vous, les amis. C'est ce que j'avais envie de vous dire à propos du sexe. Sinon, amusez-vous, hein, les amis. La vie, elle est trop courte pour ne pas s'amuser. Ensuite, drogue. Ben, je ne vais pas vous faire un dessin, mais si vous pouvez éviter, évitez vraiment les drogues. C'est vraiment de la grosse merde. Et alcool. Buvez avec modération. Si vous buvez, parce que, voilà, je ne peux pas vous dire, buvez pas du tout. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas du tout l'alcool. Vous n'êtes pas obligés d'aimer l'alcool, de boire de l'alcool. Buvez avec modération si vous buvez et entourez-vous vraiment de personnes en qui vous avez confiance lors de soirées. N'allez pas avec n'importe qui, ne suivez pas n'importe qui. Voilà, on ne sait jamais. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a Twitter et Instagram à l'écran et tout en barre d'infos. Sur ce, vous avez plein de bisous et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye !